Liberté vaccinale, Obligation vaccinale et nos 577 chers députés. Agnès Buzine, patronnée par M. Macron. Mme Buzine est un médecin ignorant les règles d'hygiène élémentaires. On n'en voit pas directement dans le sang, dans le sang des purulences. Chacun est libre. Aux ordres des laboratoires depuis plusieurs années, c'est quand même inquiétant de voir à chaque renouvellement de gouvernement, des médecins ou des personnes, en tant que ministre de la Santé, s'occuper de cette façon, dans ce domaine bien précis et venant, donc je le répète, des laboratoires. Cette femme veut imposer 11 vaccins, mais pourquoi pas 36 550 et demi. Drôle de façon de respecter les arrêts de la Cour de cassation. Le code civil, la loi Kouchner de 2002, le code de déontologie médicale, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Bref, imposer une loi envers et contre toutes les lois qui nous ont dirigées. Et de surcroît, écoutez bien mes copains, de surcroît, y a-t-il des épidémies ? Non, il y a des cas de rougeole, des gosses qui meurent et merde. Malheureusement, 95% des gosses qui sont atteints par la rougeole sont des gosses vaccinés. C'est pourquoi je prie son annuellement, tous les députés, de bien vouloir écouter avec attention les multiples vidéos du Dr. Suzanne Humphrey, H-U-M-P-H-R-I-E-S, qui pendant plusieurs années a vacciné à tour de bras. Finissant par se rendre compte, après des examens approfondis, des tests divers et de longues réflexions, c'est une femme humaine, c'est une femme qui réfléchit. Elle a fini par conclure que les vaccins étaient des vecteurs redoutables d'anciennes et nouvelles maladies. Votre vote, député, vous permettra de rayer cette loi de l'agenda de votre ministre. Et ne craignez rien, nous sommes tous derrière vous, aussi. Vous sauverez vos bambins, nos bambins, de la dégénérescence, puisqu'en 2016, 800 000 enfants ont été vaccinés en France et 640 000 ont été atteints de maladies et troubles divers, dont l'autisme. Vous portez, député, la responsabilité de votre engagement sur la dite et possible loi. Cette vidéo sera reprise par plusieurs associations qui informeront plusieurs millions de citoyens. Gare à la révolte. Je ne donne pas trop cher de votre peau si vous signez cette loi, n'est-ce pas ? Alors, à bon entendeur, salut ! Un député averti, vos deux présidents de la République, ou un président de la République et un ministre de la Santé, très à l'aise. Merci de m'avoir écouté. Et je vous le répète, ne vous laissez pas monter sur les pieds, criez « aïe » à Madame la Ministre. Merci.